Arrêtez le couvard des plantes ! Amis internautes, bonjour ! Bonjour ! Bonjour Rémi ! Thierry ! L'astuce du jour, comment éviter d'avoir une tâche sur ses vêtements avec le pollen des fleurs ? Alors Rémi, comment on fait pour éviter d'avoir une tâche avec le pollen des fleurs ? A qui ce n'est pas arrivé un jour, avec des fleurs, soit des fleurs coupées qu'on vous a offertes, ou tout simplement vous avez des lisses dans votre jardin, et quand les fleurs arrivent à son terme, vous avez vraiment les étamines qui se sont très développées, et qui sont à leur terme, donc sont couvertes de pollen. Et là, si on se met du pollen sur soi, il est toujours très difficile de le retirer. Je vais vous montrer avec tout simplement un tissu, Si vous avez eu le malheur de vous frotter... Encore là, on voit que ça a été butiné ! Oui, là il n'y a plus trop de pollen ! Mais bon, il y en a quand même ! Là, on voit le pollen sur le tissu blanc, et là, malheureusement, si on a tendance à vouloir l'enlever comme ça de ses mains, c'est mort, là ça ne part pas ! Là, vous êtes bon pour aller voir le teinturier, puisque là, rien n'y fera pour le retirer. Là, c'est dommage, parce qu'il n'y a plus beaucoup de pollen... Mais ici, là, on va le faire... Alors, pour vous montrer ma petite astuce, je vais tout simplement prendre le risque d'en mettre sur moi-même. Alors, je voudrais bien... Ah, on y arrive, Rémi ! Allez, on va insister, on en met... Alors que quand elles sont chargées de pollen, ça vient tout ça... Là, c'est dommage, parce qu'habituellement, on a tendance à avoir bien plus que ça de pollen... Ben disons que nos amis, les abeilles... Les abeilles sont passées par là, ne nous ont pas laissé grand-chose... Voilà, je pense, j'espère qu'à la caméra, on voit bien... C'est sûr, on voit... Donc, l'astuce... Donc, l'astuce... On n'y touche pas... Je n'y touche pas, je ne frotte pas... Je vais tout simplement utiliser du scotch... Ça peut être le scotch transparent, tout simplement... Et ça peut être aussi le scotch marron, comme celui-ci... Je vais utiliser le transparent... Tout simplement... L'appliquer... Voilà, j'en ai déjà envie une partie... Vas-y, je vais continuer à m'en redonner... Surtout, ne pas frotter, mais simplement appliquer... Voilà, on va encore rechanger... On en a déjà presque plus... Encore une toute petite là... C'est excellent ! Alors, donne-moi encore un petit morceau... Et il n'y a plus rien... Et là... Et là, il n'y a plus rien... Voilà... Excellent, Rémi... C'est le petit truc... Tout simple, tout facile... Qui évite donc... Des frais chez le teinturier... Et surtout d'arriver propre... Là où on doit... Où on est invité quand même... Voilà... 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 A retenir... Merci... Et puis à la prochaine vidéo... Merci Rémi... A bientôt... A bientôt...